bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulé Dieu est un père d'adoption pour qui le désire il est écrit dans la parole de Dieu quand mon père et ma mère quand mon père et ma mère mourait abandonné l'éternel me recueillera et on voit même si l'on continue que il est écrit qu'il est aussi celui qui nous enseigne tout comme un père nous enseigne dont la formidable nouvelle c'est que Dieu nous dit que si même nous perdions un père une mère que même si nous avons été orphelins abandonnés incompris méprisés mal aimés par nos parents peut-être nous n'avons jamais qu'une connu nos parents peut-être nos parents se sont ont disparu dans la nature et bien Dieu est un père qui veut adopter les hommes qui se sentent seuls abandonnés incompris pour ceux qui n'ont pas de communication avec leurs parents pour ceux qui sont brisés de leur passé de leur enfance Dieu est un père d'adoption pour quiconque le désire et alors il est écrit aussi pour ceux qui reçoivent Dieu dans leur coeur il est écrit pour ceux qui acceptent l'amour de Dieu je vais vous lire quelques passages alors on va aller vous allez comprendre et Dieu confirme cette pensée là il est écrit dans Romains 8 15 pour ceux qui aiment Dieu qui l'acceptent dans leur coeur car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père Abba Père ça veut dire voilà ça veut dire Père je suis en train de regarder voilà donc voyez nous avons reçu un esprit d'adoption c'est vrai que Dieu nous adopte et de ce fait sachez que cet esprit d'adoption vous amène à retirer la crainte des hommes de vos coeurs pourquoi ? parce que Dieu quand il vous adopte et qu'il devient votre père il vous invite à ne plus craindre les hommes c'est pourquoi oh combien c'est avantageux d'avoir Dieu comme père adoptif voyez le bénéfice énorme 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 si bien que je vais vous montrer l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je peur l'éternel est la force de ma vie de qui aurais-je frieur en gros Dieu est mon père Dieu est ma lumière Dieu est mon salut de qui aurais-je peur Dieu est mon père il est la force de ma vie de qui aurais-je frayeur quand les méchants mes adversaires et mes ennemis se sont approchés de moi pour dévorer mon cher ils ont bronché et sont tombés quand une armée camperait contre moi mon coeur ne craindrait pas autrement dit car Dieu est mon père mon coeur ne craindrait pas car Dieu est mon père si la guerre s'élève contre moi en ceci j'aurai confiance parce que Dieu est mon père adoptif j'ai demandé une chose à l'éternel mon père et je la rechercherai c'est que j'habite dans la maison de mon père l'éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de l'éternel voyez et pour m'enquérir déligeamment de lui dans son temple voyez ce qui est magnifique c'est que quand Dieu devient votre père il vous apprend à ôter à bannir la crainte des hommes de votre coeur et vous êtes libéré parce que c'est un piège pour l'homme de craindre les hommes c'est un piège dans votre destinée dans votre présent dans votre futur et Dieu vous invite à le recevoir comme votre père adoptif afin que toute cette crainte qui a demeuré dans vos coeurs disparaisse à tout jamais et que vous cultiviez dans votre âme dans vos pensées d'être hors du stress hors de la peur hors des craintes des hommes hors des craintes des patrons hors des craintes de l'époux de l'épouse hors des craintes de l'avenir hors des craintes et des soucis quand vous acceptez ce père d'adoption il vous invite à enlever les soucis il vous invite à enlever les fardeaux et c'est ça qui est extraordinaire je vais vous lire aussi romains 8 23 on va rester dans cette adoption que vous compreniez et ça c'est merveilleux moi c'est quelque chose qui m'a touché profondément très particulièrement dès le début de ma foi chrétienne de ma foi en dieu c'est que d'apprendre que dieu était mon père et qui m'a adopté ça m'a touché touché mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons à nous-mêmes attendons l'adoption la délivrance de notre corps alors là il est parlé d'une adoption là c'est une autre étape c'est quand notre corps ici dans ce cas va revêtir l'apparence semblable à celle des anges c'est que notre ancien corps va disparaître et que nous allons recevoir un corps glorieux ça sera l'adoption aussi de ce nouveau corps c'est une autre étape un petit peu plus un peu plus spirituelle mais c'est aussi une autre adoption ensuite je vais vous lire dans Romains 9,4 à côté j'ai souhaité être par anathème séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites auxquels aussi sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses auxquelles sont les pères et desquelles sont selon la chair est issu le Christ qui est sur toute chose Dieu béni éternellement donc vraiment vous voyez ici il est parlé également de l'adoption alors je vous le remontre voilà les israélites auxquels sont aussi l'adoption la gloire et les alliances voilà donc ici il est aussi parlé d'adoption et je vais vous lire un verset aussi qui est fabuleux alors alors des fois j'ai du alors attendez 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 ah des fois j'ai celui-là qui se cache voilà alors Galate 4,5 ici il est écrit Dieu a envoyé son fils né de femme né sous la loi afin qu'il racheta ce qui était sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption vous voyez afin que nous ressuscions l'adoption nous sommes adoptés par Dieu par la foi en Jésus Christ et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs criant Abba Père de sorte que tu n'es plus esclave mais fils est si héritier aussi par Dieu et si fils héritier aussi par Dieu voyez donc par l'adoption nous devenons des fils et des filles de Dieu voilà ce qui est extraordinaire voilà ce qui est extraordinaire ensuite il est écrit dans Ephésiens 1 5 béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous fussions sains et irréprochables devant lui en amour nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendu agréables dans le bien-aimé en qui nous avons la rédaction par son sang la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse intelligence nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qui s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ les choses qui sont dans les cieux les choses qui sont sur la terre en lui en qui nous avons aussi été faits et héritiers voyez donc par l'adoption nous sommes faits fils et on revoit évidemment si nous sommes faits fils nous sommes aussi faits héritiers voyez c'est extraordinaire ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté afin que nous soyons à la louange de sa gloire nous qui avons espéré à la face dans le Christ en qui vous aussi vous avez espéré ayant entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut auquel aussi ayant cru vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire et donc on voit ici qu'un des héritages que nous recevons aussitôt dès que nous avons la foi c'est que nous sommes cédés du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit fait partie en partie de cet héritage le don du Saint-Esprit fait partie de l'héritage pour toi qui as reçu Dieu pour toi qui as reçu Jésus-Christ pour toi qui as eu la foi en ce Dieu merveilleux en ce Dieu d'amour tu as reçu en guise d'héritage de par ton adoption en tant que fils ou fille tu as reçu tu as été scellé du don du Saint-Esprit donc voyez on voit vraiment il nous a adopté voyez l'adoption et ça c'est merveilleux 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 de savoir que Dieu nous adopte et vraiment je vous invite à accueillir à recevoir ce père qui ne mourra jamais qui ne sera jamais absent qui sera toujours proche de votre coeur toujours dans votre coeur dans vos pensées acceptez ce Dieu d'amour aimez ce Dieu d'amour aimez ce père d'adoption et même Jésus-Christ dira dans la prière il dira lorsque Jésus enseigne la prière il dira lorsqu'il enseigne notre père qui est aux cieux voyez alors quand Jésus il enseigne à prier il dit notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal au nom de Jésus-Christ Amen donc la prière que Jésus enseigne à ses disciples et commence par le notre père qui exprime justement l'esprit d'adoption qui fait que les personnes deviennent des enfants de Dieu des fils et filles de Dieu voyez c'est ça qui est formidable nous devenons des fils et des filles par adoption et vraiment c'est important que vous gardiez ça dans votre coeur que vous êtes adopté par Dieu dès que vous croyez en l'évangile de Jésus-Christ c'est vraiment important de le savoir donc pour vous si vous avez perdu votre papa votre maman votre père si vous avez perdu un membre de votre famille et que vous sentez un grand vide dans votre coeur un grand vide en forme de Dieu dans votre coeur sachez que Dieu vous appelle Dieu vous aime Dieu t'aime il te tend la main il te tend son bras il te sourit il te dit mon fils ma fille je t'aime viens à moi je suis un Dieu d'amour je ne suis pas le Dieu méchant mauvais que certains croient ou s'imaginent je suis le Dieu d'amour je suis le Dieu patient miséricordieux doux humble bienveillant viens à moi et je suis à ta disposition seulement à toi de faire le pas et parce que Dieu est toujours là Dieu est là près de toi c'est à toi de t'approcher c'est à toi d'accepter sa main de la saisir et de l'inviter dans ton coeur et d'avoir foi et d'avoir foi ne regarde pas autour de toi ne regarde pas ne cherche pas à être comme les autres mais toi accepte de venir dans ce chemin étroit et tu auras la vie et tu auras cet esprit d'adoption qui changera révolutionnera ta vie ou qui révolutionne ta vie si tu l'as déjà reçu ça c'est pour moi ça a été un de mes plus beaux cadeaux de toute ma vie j'ai maman Marie-Josée qui est aujourd'hui décédée en novembre 2020 qui est décédée avec mon père aussi donc ils sont plus là ni l'un ni l'autre mais à l'époque quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ que Dieu m'adoptait j'ai dit moi ça me parle parce que ma maman Marie-Josée m'avait adopté elle aussi en 2003 j'avais une trentaine d'années en 2003 et le fait qu'elle m'adopte ça m'avait énormément touché ça me montrait son amour parce que qui adopte quelqu'un est en train de lui dire je t'aime et je veux te garder auprès de moi et puis je veux prendre soin de toi et le fait que Dieu aussi m'adopte tout comme maman Marie-Josée m'avait adopté pour moi a été vraiment le témoignage de l'amour de Dieu en ma faveur et je n'ai toujours cessé de remercier Dieu de cette adoption envers moi et vraiment c'est merveilleux donc pour vous qui vous sentez peut-être abandonné par la famille qui vous sentez esselé rejeté méprisé par les hommes sachez que si vous avez Dieu vous avez des océans d'amour pour rattraper tout le vide par ailleurs tous les manques par ailleurs toutes les méchancetés par ailleurs toutes les médisances tous les mensonges par ailleurs Dieu vient combler par ces océans d'amour un amour incommensurable incompréhensible mais immensément grand et si vous avez l'amour de Dieu vous avez toutes les richesses si vous avez l'amour de Dieu vous avez tout l'or tout l'argent de la terre mais vraiment ne doutez pas soyez convaincu de son amour à votre égard et aimez-le toujours plus de jour en jour aimez-le il est là il est plus réel que toutes les choses que vous voyez il est plus visible que toutes les choses visibles ou matérielles que vous voyez c'est vrai certes il se cache mais il est là plus que quiconque autour de vous donc vraiment aimez-le et votre amour s'en trouvera multiplié et votre joie de vivre ne dépendra pas des hommes mais tout simplement de votre relation avec Dieu voilà donc je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et vraiment sachez que Dieu vous aime il est un père adoptif si vous le recevez si vous le conservez dans votre coeur si vous cultivez cet amour d'avec Dieu si vous ne vous troublez pas par les mensonges par le mal qui est fait autour de vous ne craignez pas les hommes c'est la promesse de ceux qui reçoivent l'adoption Dieu vous invite à ne pas craindre les hommes parce qu'il est votre père et il est plus fort que tous il est plus grand que tous et Dieu vous dit il est la force de ta vie n'aie pas peur des hommes il est ton père adoptif si tu dois avoir peur de quelqu'un c'est de lui par amour mais n'aie pas peur des hommes parce qu'il t'adopte ou il t'a adopté si tu as déjà fait le pas de la foi et vraiment aime-le et que personne et d'ailleurs personne ne séparera de son amour que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus je vous dis à très bientôt vous pouvez partager la vidéo mettre vos commentaires que Dieu vous bénisse abondamment j'ai Manu Face qui me met un message pouvez-vous parler du péché et comment s'en délivrer et bien écoute Manu Face je t'invite à faire une prière pour te délivrer du péché je t'invite à faire une prière on va fermer les yeux ensemble et on va prier ensemble et je t'invite à répéter après moi Père éternel je suis devant toi Dieu tout-puissant je te demande pardon pour mes péchés je te prie de briser ce pouvoir du péché par le sang de Jésus par le nom de Jésus que je confesse aujourd'hui je crois que tu es venu me délivrer du péché je crois que tu me libères et je crois que tu me donnes le Saint-Esprit pour m'aider chaque jour de ma vie je te prie de me guider par la parole de Dieu de me donner la compréhension merci de ce que tu me délivres merci de ce que tu m'exhaustes merci de ce que tu me protèges et je te prie de bâtir une haie de protection autour de moi je te prie de bâtir une haie de protection autour de mes pensées je te prie de bâtir une haie de protection autour de mon cerveau je te prie de bâtir une haie de protection autour de mon intelligence aussi je te remercie mon Dieu de ce que tu me sauves je veux faire ta volonté et je te remercie mon Dieu d'amour Amen je t'ai prié au nom puissant de Jésus Amen merci de ce que tu me délivres du péché Amen mon Dieu Amen Amen voilà Manu cette prière va te permettre de recevoir l'aide de Dieu l'aide du Saint-Esprit et toi de te convaincre de abandonner le péché tu reçois la force d'en haut et toi aussi tu fais ton le nécessaire pour de ton côté faire en sorte de ne pas te compromettre avec le péché et de résister au diable résister résiste lui et le diable s'éloignera de toi et demande le secours de Dieu afin de pouvoir résister vraiment parce que Dieu te donne la volonté Dieu te donne le choix tu as toujours le choix entre le bien ou le mal tu vois et le diable il ne peut pas t'obliger il peut te faire des suggestions des propositions mais c'est à toi de lui dire oui ou non si tu lui dis oui il rentre dans ta vie mais si tu lui dis non et bien il ne peut pas y rentrer mais maintenant avec la prière que tu as faite au nom de Jésus Christ je sais que tu auras de nombreuses victoires que Dieu vous bénisse abondamment retrouvez la vidéo sur mes chaînes réussir ma vie spirituelle sur la chaîne Serge le prédicateur et je vous dis à très bientôt agréable journée et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501